Ce sont des gens qui pratiquent la Kabbale juive. Je suis pas à Joudain, je suis pas à Joudain, je suis à Israël, je suis à Joudain, je suis à Israël. Aujourd'hui, les salines sont pris en Israël, les salines sont vers les nations. Acte chapitre 15, les versets 14, Acte chapitre 13, les versets 24, 36. Les gens prennent son regard vers les nations. Le peer- nuts, c'est qu'on sait qu'elle est toxique. Le goneil qui marche, c'est qu'ils lben Ovary. Gr anys frèrement par mena l'aurgilable. Du Bir avenue, dis-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-ta-t-et-e-ta-t, Te-t-e-ta-t-e-ta, te-t-e-ta et t-e-ta-t-e-ta. Sous-titrage ST' 501 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 Ça peut être protection, ça peut être libale, ça peut être, je ne sais pas moi, mais ça en a un mot. Or, bibliquement, par la maman Tiffany, un chrétien n'a pas besoin d'activer les anges. Mais la Bible nous donne des principes déjà établis par Adonai lui-même pour que nous puissions arriver et pour que les gens puissent arriver à être à côté de nous. Donc, le premier principe biblique qui permet que les gens soient actifs dans nos vies, c'est la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance vient en troisième année. D'abord, il y a ce qu'on appelle la répentance. La répentance, les mots répentance, c'est-à-dire changement d'attitude, changement d'essentissement. C'est-à-dire que le Seigneur utilise la parole et l'esprit. Exemple, l'art chapitre 2, verset 37 à 38, le juge de la Pentecôte, il s'est servi de l'apôtre Pierre comme un canal. Mais la parole nous dit que si, ils étaient tous remplis du Seigneur d'Esprit, il a commencé de prêcher maintenant la parole. Pierre s'élève avec les anges. Quand l'apôtre Pierre a prêché, la Bible dit, il y a lesquelles vivement touchées. Vous voyez ? Donc, Dieu s'est servi de la parole et de l'esprit pour nous convaincre. Ça, c'est la répentance. Le deuxième point qui vient après la répentance, c'est ce qu'on appelle la convection. Ça, c'est-à-dire que ça, la demi-tour. Le troisième étape, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, il veut dire quoi ? C'est Dieu qui vient placer sa nature divine dans l'homme. Et autrement, nous sommes renouvelés. Dans la nouvelle naissance, il veut dire quoi ? Dans le renouvellement de l'esprit. Ça, il veut dire que ça, il fait qu'on a bisauté. Or, du fait que par la nouvelle naissance, nous recevons la présence de Dieu, cela permet que les anges soient à côté de nous. Je donne un exemple. Hébreu chapitre 1, le verset 13 nous dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de ceux qui doivent hériter les salides ? » Or, pour hériter les salides, la condition est claire. Encore un chapitre 1, verset 18, c'est par la prédication de la croix. Mais pour que la prédication de la croix ait comme une affirmation dans nos vies, il faudrait que non, la personne ait accepté cette œuvre par la foi. Éphésiens 2, 8-9 nous dit, « Les salides viennent par la grâce au moins de la foi. » Du fait que Mama Tiffany ait accepté Jésus, tu n'as pas besoin d'activer l'ange de la guérison, l'ange de la prophétie, automatiquement, indépendamment de ta volonté, Dieu libère ses esprits pour te protéger. Parce que dans l'ère ministère, il y a la protection. Une fois, un jour, un jour, il me dit que je me suis dit, « La vérité, c'est la vérité que toi aussi, je n'ai pas besoin d'actéristique. » Parfois, il y a un ressenti, je dis que la bonne santé, je dis que c'est la bonne santé. Donc, par la maissance, Mama Tiffany, j'aime ça. Mais, moi, vous avez dit qu'il est chrétien, alors est-ce que nous devons important de la chrétienne vie ? Oui. Il y a une différence pour ça. Parce que, par exemple, mon chrétienne, n'est pas à nous pour savoir qu'elle ne servait à nous, mais même si c'est la chrétienne, vous ne 모든 pas. Non, tu as raison, il y a son appel, Dieu est transcendant, Dieu est, il m'en avait dit, dans sa souveraineté de Dieu, il protège tout le monde, il garde tout le monde. Donc si tu as une histoire, on pourrait dire même avant ta conviction, il y a eu beaucoup de choses que Dieu a épargnées, on pourrait dire que non, ça c'était la main du Seigneur. Parce que Dieu étant notre Père, notre Créateur, il nous aime tous, ok, mais par rapport à la rédemption, ici je parle par rapport à l'œuvre de la rédemption, la rédemption veut dire la dérivance d'un esclave par le paiement d'un prix, c'est-à-dire que tous ont été tombés par les péchés d'Adam, le Messie est venu et mort à la croix, au travers de la croix, parce qu'il y a la croix passée, la croix continuelle que nous recevons par la croix, que les anges sont libérés à notre faveur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, la Bible nous dit clairement, en Matiphanie, d'abord Jean chapitre 3, il dit aussi Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume du Seigneur, ce qui a pour ta vie, nous avons été tombés, il prend la nouvelle naissance. Or, dans Ébré chapitre 12, verset 29 à 23, la Bible nous dit que nous sommes approchés à la montagne de Sion, c'est la cité du Dieu vivant. mais Dieu comment? Dieu est esprit, vous le chantez mais bravo, Dieu est esprit Jean chapitre 1, 4, verset 23-24 alors maintenant c'est que la nouvelle naissance il y a des myriades et des milliers d'anges du fait que Tiffany on dit mélange à mes les anges sont mobilisés pas seulement un seul ange il y a des milliers, des millions dans le chapitre 1 dans le monde opératoire des anges nous n'avons rien à faire avec les anges tel qu'il y a invoqué les anges ce sont les anges qui ont affaire avec nous parce que notre communion n'est pas basée avec les anges, notre communion est avec Christ qui est mort pour nos péchés donc la nouvelle naissance, madame Tiffany est ça qui permet que les anges passent à l'artif, c'est-à-dire qu'ils passent à la pour beaucoup de services nous protéger, nous révéler nous épargner donc on a un peu pour tout le monde ça va être sécurisé les anges sont activés automatiquement automatiquement par la foi ce n'est pas par notre volonté oui, activés les anges, nous travaillons quand nous avons mis en train de jouer notre équipe c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prient pour être prêts 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 que ça nous rendra pour être prêts dans notre monde mais dans la terre dans notre famille les gens ont dit normal le pasteur appeler les anges à prier mais quand j'ai prêché les frères a compris le moment typhanie en mesure des amis plus supérieurs que les occultistes parce qu'il ya le monde de jésus-christ autrement le royaume de cieux dirigé par lui-même et puis nous nous sommes dans le royaume de cieux et visiblement nous sommes aussi visiblement et puis le seigneur a mis à côté de nous les anges mais sur sa préocatrice mais dans le monde de satan il est à la satan et les anges et les hommes ce qu'on a dit c'est que c'est un ange de chine mais tandis que nous nous opérons par la puissance du saint du saint de l'esprit l'esprit du seigneur est sur moi parce qu'il m'a m'a oué acte chapitre 10 37 à 38 lui-même dit Dieu a oué de l'esprit jésus c'est bien qu'il dit qu'il allait des villes en ville pour clamer la bonne nouvelle c'est-à-dire quand jésus pour clamer la bonne nouvelle on a vu les anges à côté de lui il a dit à nathalie vous allez voir désormais les anges derrière en train de monter et de descendre mais il n'a jamais activé un ange pour que son ministère soit émergent soit efficace donc c'est ça des messages je vais vous dire que j'ai professeur je vais vous dire que j'ai professeur je vais vous dire que j'ai professeur non c'est démoniaque quand vous écoutez ça nous par la foi par la nouvelle naissance les anges sont mobilisés à notre faveur jacob a dit les anges montaient des sangs c'est Dieu même les ministères des anges ont perdu la vie à prophète Moïse les ministères des anges même la livre on explique un mot les ministères dans la vie à prophète Moïse les ministères des anges dans la vie à jésus et nous n'avons pas de problème à la fois le journal dans la vie à nous ou pas de nous, mais nous n'avons pas de problème à nous nous n'avons pas de problème à nous nous n'avons pas de problème à nous ce que nous connaissons nous ne savons pas ou nous n'avons pas de problème à nous voilà madame tifanie ce qui est à la base de tout c'est le discernement des esprits parce que nous nous avons même dans l'intention d'ouvrir plusieurs mouvements religieux et dans la part le bien des anges OK? Un ange m'est apparu. Un ange m'a dit. Un ange m'a dit ceci. Un ange m'a dit faire cela. Je veux dire un ange du Seigneur. Remarquez, tout le mouvement religieux, c'est toujours au bien des anges. Même le christianisme, à commencer par un ange, par la voix d'un ange. OK? L'ange est venu voir Marie. Même si Marie est venu, tu sairas visiter l'homme tout prudent, tu sairas, tu rends un enfant. Vous voyez? Donc, ça dit, les ministères des anges, par rapport à leur visitation, ce n'est pas un problème. J'avais démontré, par rapport à la visitation angélique, lorsque les anges m'a dit, il y a deux vérités par rapport à ça. Il y a des avertissements. Premier avertissement, si un ange te pousse à rendre les kiltes en lui, comme chanter pour un ange, comme on a vu le pasteur ici, l'ange qui m'a visité, Chekina, la Chekina, revient encore. Vous voyez? Là, c'est déjà une règle. D'autrinalement par là, ça prouve que l'ange là, ce n'est pas l'ange de Dieu. Vous voyez? Comme vous savez, vous savez, vous savez, comme le Branham, comme l'église de Saint les derniers jours, moi aussi, j'étais là-bas. L'église de Provénant Mormont, je priais là-bas, j'étais baptisé là-bas. Même le prophète Smith, lui aussi, l'ange, l'avait visité. Là, on y est, visite à son angelité. Mais je parle que quand un ange a visité, il y a une puissance, il y a une puissance. Or, c'est déjà une aberration. Deuxième avertissement, c'est Paul qui nous dit dans le livre de Galates, chapitre 1, il dit, Il dit, si même un ange venant du ciel, il vous apporte un autre évangile, à s'éloigner de la puissance de tes équipements, à laquelle je suis à la terre. C'est l'avait dit, un ange peut te visiter, mais si un ange te dit que non, la pression, le message n'est pas encore particulier. Or, le fondement est déjà posé par les apôtres, il y a que ce message christifié pour notre sainte. Merci beaucoup. Tout le monde a l'accord quand on a pensé à Nizam, mais par rapport à l'invocation, à l'innovation et à la prière. Pour faire expliquer, on vient de Nizam, à casser pour trouver ma question. Oui. Mais les mains, tout le monde a l'anargié. Et puis, c'est un élément, moi, encore, pour faire un moment, mon bébé, à ce moment, tout le monde a l'air. Et puis, tu me l'attends, moi, et puis tu me l'attends. Merci. Merci. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le nom de mes parents a travaillé à la maison, donc c'est comme ça qu'il a des galères à niveau 0 ! C'est parti ! Je suis très intéressé pour que je n'ai pas vu. Mais je suis à l'agence d'Azaretta. Aritak est du sérieux ! Il me faut demander de me faire des choses à partir de la porte ! Je suis venu en scotch, l'agence de fond sur Nazaré. La agence de Soussou, elle a l'air en dehors. Non, je ne sais pas. Elle a l'air en dehors de sa mère, elle a le récupéré de l'agence. Elle a l'air en dehors. Elle a l'air en dehors de la agence. Comment ça a été dans la maison? Maman, le dernier débat est arrivé chez nous. même avec un petit rien donc à partir de 10 $, 15 $ dans la boutique Nazaré Taizé-Sifère Oubungate, sur l'avenir, mon photo numéro 1, direction Elenguesa face à face dans l'église catholique Saint Vincent ah, direction Elenguesa, pour photo numéro 1, après c'est l'église catholique ah, c'est un peu ça, c'est un peu ça comment numéro un téléphone, vous avez un moté ? déjà, vous avez un mot, vous avez trois numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse non, 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 non Nazaré Taizé, vous avez un mot pour moi, Sylvie non, 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 non Julia, je ne sais pas ce qu'il a fait fou eh, il a moté, vous me dites qu'il a fou fou oui, on a Nazaré Ta, tu as un système de Mbimbi, dans l'ambunga chingog bon, ok, heheheheh vous allez s'il y aoo ça qui dit sérieux Merci beaucoup pour faire plaisir de vous présenter dans le temps pour qu'on soit dans le 4ème chapitre. Voilà donc je disais que le premier principe c'est la nouvelle naissance. Voilà pourquoi je vais lire Extrême dans le but. Aussi longtemps que Dieu habite en nous par la foi en Jésus Christ, page 158, les gens sont permanents et actifs dans notre vie de chaque jour pour nous fortifier, nous visiter, nous protéger, nous sécuriser. Donc, Maman Tiffany, déjà la nouvelle naissance, premier élément. Deuxième élément, j'ai invoqué ici la sanctification ou bien l'obéissance à Dieu par la foi. C'est la veille du poids. Quand Maman Tiffany, nous avons marché dans la carte de sa vie, la sanctification, la Bible parle de trois types de sanctification. Il y a la sanctification passée, c'est-à-dire par la mort de Jésus Christ. Il y a la sanctification par rapport à la parole, la parole progressive. Et il y a la sanctification qui vient par l'esprit. Trois étapes de la sanctification. Alors maintenant, ici, j'ai parlé de la sanctification, pas par rapport à l'inactualité passée par la mort de Jésus, mais la sanctification continuelle, c'est la veille du poids. Quand Maman Tiffany, tu honores la parole, tu obéis à la parole, les anges de Dieu m'ont mobilisé pour Naïon. J'ai donné l'exemple tel que les trois compagnons de Daniel, tel que Jésus Christ lui-même, comme il a obéi jusqu'à la fin, lors de sa mort, même à Gestémanie, même après sa mort, on a vu combien les anges ont opéré. Le deuxième principe, c'est la sanctification, la carte de la parole, même les trois compagnons de Daniel, comme je viens de le dire, même Daniel lui-même, Daniel lui-même aussi a obéi sa foi, était vers Adonai et ensuite Dieu a libéré un ange. Ces trois amis aussi, comme ils avaient obéi, en définitive, les anges avaient libéré aussi un ange pour les protéger. Voilà, même l'apôtre de Paul, à lui personne ne bérira, l'ange du Seigneur auquel j'ai apparteni à Paris. Donc c'est-à-dire que la sanctification aussi fait que les anges soient actifs. Le troisième principe, Maman Tiffany, c'est l'adoration au Seigneur, Dieu le Père de toutes choses. Quand nous adorons le Seigneur, parce qu'il y a la différence, nous nous adorons le Seigneur par la rédemption, parce que nous avons été rachetés, Apocalypse 5, 8, 9, 10. Mais les anges n'adorent pas Dieu par rapport à la rédemption. Ils adorent le Seigneur par rapport à sa création, par rapport au Mnele-naïe. Donc il y a la différence. Alors maintenant, ici, quand nous adorons le Seigneur, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Quand nous adorons le Seigneur, les anges sont actifs. Ils sont là parce que lui-même il descend pour consommer. Donc ça c'est le troisième principe. Quand les enfants de Dieu auront le temps, ils vont décrire ça, ils vont décrire beaucoup de choses. Alors le dernier principe, avant de toucher le dernier principe, la proclamation de la parole de Dieu pendant la prière. Le dernier principe, lorsque nous adorons le Seigneur, Jésus-Christ, il libère les anges pour la délivrance, la guérison, les miracles, la protection. C'est la peine de dire, même si tu te sens que tu es câblé, tu as des problèmes, tu as des difficultés. N'allez pas chercher, pas jeter de donner une prière ensemble. Non, commencez à adorer le Seigneur. Quand tu adores le Seigneur, les anges sont mobilisés. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc ils ont un exemple et simple. Ils vont être là, ils vont aider. Ils vont être là, ils vont être là, ils vont être là. Gloire à Dieu. Ils vont être là, ils vont être là, ils vont être là, ils vont être là, ils vont être là. Donc, quand Dieu descend vers les anges, il y a la guérison, il y a le délouement, il y a tout. Il y a tout, je lui ai loupé sur les messages. C'est ça. Gloire à Dieu. Les dernières principes bibliiques qui permettent à la tuer des anges, c'est la proclamation de la parole. de Dieu pendant la prière psaume 5 et 3 vers 20 nous dit bénissez l'éternel vous ses anges qui êtes puissant en force et qui les équitent ses ordres en obéissance à la voix de Dieu mais du quoi la prière est l'ébré par là qui veut dire intervenir, s'interposer ok, c'est là mais du quoi, je vais expliquer ça ici quand nous adorons et quand nous prions parce qu'il y a la prière aux amateurs par rapport à la parole celui qui détruit son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, ça peut être une abomination la prière qui est encrée par rapport aux critiques Dieu exauce, c'est ce que dit maman Tiffany nous vousoms dans la rue il y a beaucoup de choses qui sont ici nous avons mis la malade nous avons mis la solution nous avons mis la solution quand nous ont libéré ma parole les anges sont là pour les équitiers ma parole n'est pas commise bien sûr oui la Bible, il y en a un exemple dans l'acte 12, pendant que Pierre était en prison l'église intercédée priait, ils adressaient le prière n'est pas aux anges Mais leur prière a été adressée à Dieu. Subutement, Dieu a libéré un ange pour aller délivrer Pierre de la prison. Même d'un air qui a donné lui prier, Dieu aussi a libéré un ange pour lui donner la réponse à ses problèmes. Donc si nous voulons vivre le ministère des Anges, ce n'est pas d'aller chercher un pasteur au ange à mardi, à mercredi, à joli. Non, c'est adresser des prières à Dieu. Donc la prière aussi libère les ministères des Anges, ce n'est pas un pasteur. Je libère les ondes de l'agriculture, je libère les ondes de la finance, je libère les ondes de la fécondité et de la maternité. Ce sont les sorciers que Satan a envoyés pour pervertir la vraie doctrine des Anges. Le dernier point, c'est le point de vue de la Bible, la cible, la vocation et la prière adressée aux Anges. Alors, au moment où il faut venir rapidement, j'ai donné seulement les six principes. Les six principes pour lesquels nous ne devons ni prier, ni invoquer, page 167. Donc les six principes bibliques pour lesquels nous ne devons ni prier, ni invoquer ou adorer les Anges. Premier principe dans le Bible, première raison, et plutôt les six raisons. Première raison dans le Bible, les Anges sont des créatifs. Donc, moi, je ne sais jamais, pour adorer par Ange, pour adresser aux prières, par Ange, par son des créatifs. Cela veut dire quoi? L'Ange est comme toi et moi. Mais bien si, ils sont puissants par force, puissants par leur manière de faire les choses. Mais quand de leur création, ils sont des créatifs créés. Par contre, je ne peux pas adresser ma prière, pas une créative, je dois adresser ma prière à la créateur. Deuxième raison, Jésus-Christ est supérieur aux Anges. Bible, il est clairement hébreu, 1, 4 et 6, qui est Christ est supérieur aux Anges. Donc, voilà pourquoi je suis obligé d'adresser ma prière à Jésus, pourquoi il est supérieur aux Anges. Quand les gens pensent, ils disent qu'ils font un Ange à Mardi, à Mercredi, à Janvier, à Février, avant d'adresser tes prières, d'abord c'est un satanisme. Au lieu d'adresser la prière à Jésus, qu'il est supérieur aux Anges, ça dit que ce soit les bons Anges, que ce soit les mauvais Anges, Jésus est supérieur. Troisième et deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons ni adorer ni invoquer nos Anges. Troisième raison, un Ange, c'est un Esprit. Oh, la Bible dit d'être un homme, chapitre 18, 11, n'allait pas, n'allait pas tout à consister à l'esprit. Donc, moi, je ne peux pas invoquer un Ange, c'est un Esprit. Je dois invoquer celui qui a médié la mort. Alors, Apocalypse 1, 18, il est le même hier aujourd'hui, éternellement. Hébreux, chapitre 13, 7, 8. Donc, c'est Jésus qui est le Tout-Puissant, il est avec nous. C'est en lui que nous sommes appelés. Quatrième raison, le modèle de Jésus-Christ et de ses apôtres. On n'a vu dans aucune écriture Jésus adresser sa prière aux Anges. On a vu les apôtres, Badressa, qui n'a pas l'Ange d'air. On a vu aussi l'Église punitive, Badressa, pour quitter. Pourquoi l'Église est fournée si le fournissement des apôtres est des prophètes, Éphésien, chapitre 2, verset 19 à 20. Et puis, cinquième raison, avant de terminer, Maman Tifani, la lobby, le modèle de la Bible. C'est-à-dire, il y a, le modèle de la Bible est démonté n'il part. Même dans la première alliance, même dans l'Ancien Testament, même dans la nouvelle alliance, on dit n'il part. Nous avons tous les apôtres à prier aux Anges. N'il part, nous avons tous les apôtres à l'Ange. Donc, nous, étant nous sommes des biblistes, nous, qui avons la Bible, nous ne pouvons pas faire ça. Troisième, sixième raison, pour terminer, chapitre, quatrième chapitre, la lobby, interdiction des Anges d'être adorés. Les Anges eux-mêmes ont interdit les humains, pas adorés, pas adorés, pas adorés. Pas adorés, pas priés, pas priés, pas n'as pas adorés. Donc, voilà pourquoi, en conclusion, en conclusion, c'est que je peux dire que quatre, j'ai démontré combien l'amitié des Anges est pertinente, combien les Anges sont actifs, indépendamment de notre volonté, et j'ai démontré aussi les raisons pour lesquelles nous ne pouvons ni invoquer, ni adorer, ni adresser nos prières aux Anges. Pourquoi nous sommes supérieurs aux Anges aussi, quant à la rédention. Donc, quand vous remarquez les pasteurs, les bichops, les prophètes vous disent qu'il faut invoquer les Anges, activer l'ange à guérison, retirer la bouteille aux Pessas, ensemble, bougie, sauter, pratiquer à Kabbalah, ou à Israël, ou à Magie Seine, ou à Odrebele, pour envoûter l'église du Seigneur. Merci beaucoup, mes prophètes, le Président, c'est qu'il y a un souké à la mission. Oui, ma maman, c'est vrai. Mais quand il y a un Kabbalah, il y a une ignorance à Zahadou qui a invoqué aux Anges, qui est en train de se faire. Et si nous avons eu la prière aux Anges, nous avons eu la grandeur, nous avons eu la prière aux Anges, et nous avons eu la prière aux Anges. Oui, même s'il adoré sa prière aux Anges, Gabriel, il a eu la prière aux Anges, il a eu la prière aux Anges, même s'il adoré sa prière aux Anges, parce qu'ils ont eu la prière aux Anges. Mais nous avons eu le temps que Dieu est d'amour, et nous avons eu l'oubli, qu'il ne tient pas compte qu'il y a l'ignorance. Il peut comprendre que nous, Tiffany, nous avons eu la prière aux Anges, et nous avons eu la prière aux Anges, et nous avons eu la prière aux Anges, et nous avons eu la prière aux Anges. Dieu va répondre. Mais quand la vérité arrive, tu ne peux plus retourner encore dans la vaine manière de l'Oise. Merci, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Pour faire passer, le 5e chapitre, c'est les œuvres, les ordres de mauvais anges. Il y a les bonnes choses ici. Donc, il y a le pasteur, il y a la géologie, il y a le cabal, il y a tout ça. Je vois que c'est comme ça, il y a des gens qui ont eu la prière aux Anges. Il y a des informations. Mais moi, c'est qui ? Il y a des informations. Non, il y a des gens qui ont eu la prière aux Anges. Ah, il y a des questions. Ah, il y a des questions. Mais il y a des gens qui ont eu la prière aux Anges. Et moi, je suis là, mais je suis là, parce que c'est l'église, mais je suis là, il y a des informations. Il y a des informations. Il y a des informations. tu sais, tu es comme ça. Tu es comme ça. Nous sommes arrivés à l'entendre, on a eu cette émission. Il y a des pasteurs, il y a des angéologiques. Il y a des délivres de la puissance de l'occultisme. Il y a des gens qui ont eu la prière aux Satanins. Il y a des gens qui ont eu la prière aux Anges. Il y a des gens qui ont eu la prière aux Anges. Dans le chapitre, Ma première, on a donné quel point les gens a dit, c'est qu'on peut lui dire, comment n'y arriveront. Si j'ai vu que je lui ai dit je lui ai dit bon ben, il me l'a expliqué comme mes limites Il me l'a démonstration. Je l'ai dit. Je l'ai dit, et je m'a dit ça. Il y a une nouvelle élevement. Dans mon texte, il y a une nouvelle élevement. Et je l'ai dit le chapitre 5. J'ai dit que vous savez qu'il y a un texte qui a été101. Je me l'abandonne, c'est au prophète de Plasine. Il y a eu le prophète de la Sainz de Kabbalah. Il y a eu le deuxième tour de la capitale. Au point de notre prophète. C'est un peu ça, l'ambiance de l'émission. Vous faites placé le numéro un téléphone et le numéro un téléphone, parce que le livre, pardon. Merci Maman Tiffany d'avoir pris l'opportunité. J'ai dit merci d'avoir l'ensemble du numéro un anglais à l'île plus 243, 81, 23, 70, 658, plus 243, 81, 23, 70, 658. Le numéro un pasteur François-Ezali, 00, 33, 60, 07, 19, 64, ils sont à Paris. Si vous avez appris, vous pouvez aussi porter l'ouvrage, même au délai de 150, 70 ans. C'est un peu ça pour nous dire que vous avez appris à Paris, précisément dans la France. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie tout de suite. Je vous remercie. Sa famille maman, Marie, elle est venu qui nous aperçu notre prédiction. J'ai l'occasion de faire la vie, c'est ce que vous avez joué, c'est ce que vous avez pour vous aider. C'est ce que vous avez pour moi, c'est ce que vous avez pour moi, c'est ce que vous avez pour nous. Restez toujours prancher, priez beaucoup pour nous. Enfin, moi je programme, j'ai l'occasion de vous aider, dans la ville, partout, ici. C'est ce qui est pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501